Alors, Joël Maussan, je suis co-gérant d'une société Scopica qui est une coopérative qui existe depuis 2007. Le siège social de l'entreprise est basé à Clermont-Ferrand. On est sept dans la société. La particularité, c'est à noter, c'est qu'on est une coopérative, on est une Scop. On est dans de l'innovation sociale où on essaye en fait d'entreprendre autrement à travers cette Scop. Et comme beaucoup de Scop, on a une résilience assez forte puisque depuis 2007, on existe et on va bien. Scopica, c'est une agence digitale. On crée évidemment des sites internet, des applications, on conseille les entreprises et on vient souvent en appui, et beaucoup des PME ou des collectivités, les aider dans leur stratégie digitale. On vient leur faire bénéficier de nos 20 ans, 25 ans d'expérience dans le digital. Les problèmes qu'on traite dans l'entreprise sont vraiment multiples et toutes les problématiques en fait se rejoignent à un moment. C'est qu'on a tous la tête dans le guidon. On ne peut pas apporter une réponse digitale à n'importe quelle problématique. Avec l'expérience aujourd'hui, de plus en plus, on est capable d'apporter une réponse avec du recul et notre capacité, elle est aussi de savoir dire en fait on n'est pas bien positionnés là-dessus. On a des partenaires par contre qui peuvent mieux répondre que nous à votre problématique. Et nous, on se positionne un peu là comme un guichet de consultants avec un axe fort digital. On vient de plus en plus créer des outils web qui sont des outils spécifiques et qui permettent de répondre à une problématique précise. Évidemment, on travaille après sur l'interconnexion de ces outils avec les ERP, avec l'écosystème de l'entreprise. Ça demande moins de formation, ça répond vraiment à la problématique sans aller bricoler un logiciel qui n'est pas tout à fait pour ça. Nous, on vient à ce moment-là pour essayer de donner du liant dans tous les outils de ces entreprises. On a fait une première mondiale pour le parc Vulcania. Il y a quelques années, on a créé un GPS sous terre à partir de beacons. Les beacons, c'est des petites puces qui sont communiquantes et qui permettent à un smartphone de se repérer dans l'espace et de déclencher des événements. Et ça nous a permis en fait d'imaginer un scénario de visite, d'essayer de mieux gérer les flux pour canaliser les gens et les amener quand ils passent par exemple devant le restaurant, leur dire là il est 11h30. C'est une bonne idée d'aller manger tout de suite parce que là il y a moins de monde. C'est essayer d'amener de l'intelligence dans l'application pour que ça devienne une aide au parcours de visite. Et cette intelligence-là qu'on essaie tout le temps de mettre dans les applications, je pense que ça fait partie des choses où je suis content d'avoir créé ça. L'objectif de l'agence aujourd'hui ça va être de s'entourer de partenaires pour travailler vraiment en méthode agile et c'est pour ça qu'on est adhérents à la French Tech. C'est parce qu'à l'intérieur ça nous permet de trouver nos futurs partenaires et nos partenaires du moment. Et notre challenge c'est de garder cette agilité tout en arrivant à répondre un peu plus à des sollicitations. Très récemment, on a embauché une chef de projet, Soukaina, qui va ouvrir un peu la voie à un développement de l'agence pour mieux travailler avec les partenaires. C'est-à-dire que pour gérer des partenaires et gérer des projets, il faut un moment de la main-d'œuvre et le développement va passer par là. En 20 ans on a vraiment aujourd'hui des partenaires très très fiables, très fidèles, avec qui on s'entend bien et on va continuer à développer ça en mettant la seconde.